Yo tout le monde, bienvenue à tous sur la Gamer's Origine TV, toute nouvelle chaîne YouTube de Gamer's Origine où on va poster chacun des streamers de l'équipe un petit tuto, une petite vidéo, un petit truc sympa toutes les semaines. Alors moi, ce sera le mercredi, donc comme vous pouvez le voir, cette vidéo sort un mercredi, du coup, si vous êtes vachement dans l'actualité, tout ça. J'étais venu vous présenter un deck en particulier que moi j'ai joué beaucoup sur Ladder ces derniers temps et qui me plaît énormément. C'est un deck qui est assez vieux, on a eu l'idée de jouer ça il y a vachement longtemps, sauf que c'était absolument pas viable. Et c'est devenu viable grâce à la nouvelle carte de Blackrock Mountain, Gang Up. Donc voilà, c'est la liste qui est juste là, que vous pouvez voir. Et l'idée, en gros, c'est de réussir à meuler le deck de l'adversaire, en gros, à l'aide des Murlocs et donc de Gang Up qui permet de multiplier le nombre de Murlocs dans le deck, d'éviter de se fatiguer soi-même. Donc c'est un deck qui est vachement intéressant. Et surtout, ce dont je voulais vous parler, c'est du fait que presque tout dans le deck est extrêmement malléable. On peut décider de virer absolument presque toutes les cartes du deck, simplement le corps reste Coldlight Oracle et Gang Up. Tout le reste peut être modifié, bon, légèrement bien sûr, parce qu'il y a certaines contraintes quand même. Tout le reste peut être modifié pour améliorer certains match-ups en particulier. Et du coup, ça peut rendre le deck vraiment extrêmement fort dans certaines situations. Par exemple, si je décidais de rajouter plus de heal avec un deuxième Airzone Ring ou un deuxième Anti-Killbot, je pourrais largement améliorer le match-up contre Unterface, qui est globalement pas excellent. Même si c'est un des pires match-ups sans doute du deck. Mais bon, je pense que ça vaut pas le coup. Ça entraînerait le fait de perdre beaucoup de games contre des match-ups qui sont globalement favorables. Je vais vous montrer un petit peu comment jouer ce deck. Je vais essayer de vous parler de tous les bons, les mauvais match-ups, tout ça, en jouant quelques games. Alors globalement, dans les match-ups positifs, on peut mettre presque toutes les classes un peu contrôle ou mid-range qu'il y a dans la météa actuelle. Par exemple, c'est plutôt un bon match-up contre War Control ou War Combo avec les Grimm Patrons qui vient de sortir il y a assez peu de temps. C'est un excellent match-up contre Handlock, mais bon, ça vous vous doutez. Il suffit simplement de cacher un petit moment que vous êtes Rogue Meul et c'est absolument gratuit. Contre Shaman, ça se place plutôt bien. Contre Prêtre, c'est un excellent match-up. Hunter Face, j'en parlais justement, c'est un match-up qui est globalement compliqué, mais qui n'est pas ingagnable. Par contre, Hunter mid-range, ça reste un excellent match-up. Du coup, je vais quand même mouliganer ma main comme si c'était un Hunter Face et garder simplement le Prophète du Cercle Terrestre. Sinon, dans un match-up mid-range où presque tous les match-ups, on mouliganne toujours presque toute sa main simplement pour aller chercher les Murlocs. C'est la carte-clé du deck. Vraiment au-delà de Gang Up. Ok, c'est excellent. Donc j'ai une main qui est vraiment très très bonne. Ma win condition contre Hunter Face est légèrement différente de celle des autres match-ups. En gros, l'idée, là, ça ne va pas être d'essayer de le meuler, de lui faire perdre des cartes de son deck. Ici, le but pour moi, ça va être d'essayer de stabiliser à un certain point où justement, après ça, je pourrais essayer de le fatiguer plus que de le meuler en fait. Donc, en gros, le but, ça va être de l'empêcher d'accumuler beaucoup de cartes dans sa main. Donc, forcément, les Murlocs, c'est un petit peu la situation de dernier recours quand on a besoin d'aller chercher des Prophètes qu'on aurait Gang Up. Oh, intéressant ça. Malheureusement, je n'ai pas de Davis. Je n'ai pas la bonne réponse. En SE7, ce serait pas mal. Comment est-ce que je peux le tuer, ça ? Je pourrais décider... J'ai pas mal d'options, en fait, ici. C'est toujours un deck avec lequel on a énormément d'options. Ici, je dois dire, c'est pas exactement facile. Peut-être que la solution, c'est même presque Deadly Poison, Blade Flurry, avec un backstab juste avant. Je garde ma prep. Sinon, je pourrais backstab ça, Deadly Poison, Blade Flurry, prep et Chris ça. J'aime beaucoup l'idée. Ça m'évite de prendre énormément de dégâts sur ce tour. C'est sans doute la meilleure façon de le faire. Bon, je vais prep Chris avant. Je doute d'avoir une meilleure option, mais... Ok. Le Gang Up, du coup, dans ce match-up, qui est plus intéressant à craquer sur du heal que sur les Murlocs, a priori, enfin, on suppose que c'est Hunter Face, vu qu'on a vu la 2-1 camoufler, qui est présente presque que dans Unface. Dans ce match-up, vous vous doutez aussi que forcément, comme dans tous les match-up agro, une des cartes clés reste le Deathlord, qui est absolument excellent, qui permet justement d'empêcher votre adversaire de gagner la course. Bon, du coup, vu que j'ai eu quelques soucis, d'ailleurs, informatiques, quelques petits chanceux auront eu la possibilité de voir cette vidéo en live avant qu'elle soit postée. C'est pour la première fois, parce que ça se fait un petit peu dans le rush, et surtout que, malheureusement, il y a eu quelques soucis avec mon logiciel de record. Mais bon, c'est pas grave, c'est un détail. Du coup, bon, j'ai réussi à stabiliser un petit peu, mais ça reste globalement difficile ici. Je vais être obligé... Oh, waouh ! Ça, c'est vachement intéressant comme situation pour moi, parce qu'il me donne quand même une information selon laquelle il n'a vraiment plus grand-chose en main. Donc, ici, je pense que je peux me permettre tout de suite de gang-up ça. J'ai pas envie de le faire piocher encore maintenant, donc je vais sans doute simplement Murlock, taper ici pour garder mon farcire pour éventuellement avoir la possibilité de le vaniche plus tard, taper là, et redagger up. Alors forcément, là, ce que je vais vous aller trouver, c'est un robot de soin antique, par exemple. Bon, il n'y en a qu'un seul dans le deck, mais je pourrais le transformer en beaucoup plus si... Oh ! Si par chance, je peux le vaniche ou le shadow step, ou simplement le copier. Ok, bon, j'ai eu un petit peu de réussite sur le tir. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle aussi. Je pense qu'ici, je vais simplement trade et rejouer mon prophète. Je pourrais être un petit peu greedy et garder ma hame, mais il n'y a aucun intérêt que je tape avec ma dague. Ça lui ferait simplement un meilleur lâcher les chiens. Tapez avec la dague, rééquipez, et ce sera tout. Pour le moment, du coup, je vais garder les Murlocs. Ce serait presque plus dangereux pour moi de le faire piocher que simplement aller chercher des réponses pour le moment. Enfin, presque. Non, c'est juste globalement plus dangereux pour moi de piocher maintenant. Malheureusement, je risque de ne pas avoir le choix. Parce que si je laisse la game continuer comme ça, je risque de simplement ne pas avoir assez de soins overall pour tenir. Ah, Deathlord, ça c'est vachement intéressant, surtout parce qu'il a déjà joué une chouette. Donc il est probable qu'il n'ait pas plus de réponses que ça. Donc du coup, je peux sans doute me permettre de piocher maintenant, parce qu'en plus, il reste deux prophètes du cercle terrestre dans mon deck que je pourrais jouer dans le même tour que Deathlord. Ok, c'est pas arrivé, mais ça reste important de commencer à creuser dans le deck. Alors du coup, ici, je suppose qu'il ne pourra pas me tuer avec des dégâts de créature charge ou avec son arbre. Mais par contre, il est probable qu'il trouve quelque chose... Oh, ça, tracking, ça nous arrange vachement parce que ça détruit du coup deux cartes de son deck. Oh, il joue double chouette. D'accord. Intéressant, il a peut-être gagné à ce tour du coup. Qu'il commande coup d'arc, ouais, ça suffit. Ouh, qu'il commande quick shot. Bon voilà, je vous en ai parlé, c'est un des match-up les plus difficiles. J'espère qu'avec un petit peu de chance, je vais pouvoir vous montrer plus en détail ce que ça donne dans des match-up qui sont plus contrôle, plus mid-range. Genre par exemple, par excellence, prêtre, c'est vraiment intéressant à regarder. Paladin, ça se passe pas trop mal. Mais il y a des détails qui sont vraiment très importants dans le match-up. Il est extrêmement difficile à jouer. Surtout cette version-là qui ne joue plus qu'un seul éventail de couteau. Alors pourquoi ce match-up est difficile ? Parce qu'il ne faut pas trop piocher, en fait, dans ce match-up. C'est-à-dire que Paladin n'a aucune carte dans le deck, à part Lay on Hands, qui ne sera jamais jouée dans le match-up. Vraiment jamais, il n'y a aucune chance. Oh, encore Hunter. J'imagine que c'est le match-up de la nuit, tout ça. Donc je disais, il n'y a aucune chance qu'il le joue. Et il n'y a aucune carte dans le deck de Paladin qui le fait piocher. Et donc du coup, il y a le risque de se retrouver à arriver et à se meuler en même temps qu'on meule le Paladin. Donc il faut prendre un petit peu davantage sur les HP. Donc c'est vraiment compliqué d'un point de vue de tempo. Mais ça reste un match-up qui est vachement intéressant. Alors est-ce que c'est encore Endface ou est-ce qu'il va nous donner un match-up positif avec Endmidrange ? Ça, ce serait cool, je dois dire. Ça ferait plaisir. D'accord. Une tête creeper, simplement. Alors je vais pouvoir sans doute commencer à la clear. Non ? Non, je vais sans doute garder ma backstab pour activer mon SS7 agent au prochain tour. Simplement équiper une DAG maintenant, le laisser construire un petit peu plus de board. Au prochain tour, je pourrais sans doute backstab ça, SS7 ce qu'il va jouer, voilà. Et un coup de DAG dans une des deux arénées. Ah, super. En plus, j'ai déjà un profil du cercle terrestre. Donc on lui détruit sa bête parce que ça deny l'utilisation de qu'il commande aussi tôt. Même si c'est assez peu probable et très franchement, je pense que ça m'arrangerait. Disons qu'il n'a pas la possibilité de le faire. Et en plus, on commence à clear son araignée. On n'a aucun intérêt à essayer de lui mettre des dégâts face pour le moment. Ok, donc ça, a priori, c'est une excellente cible à l'éviscération. Oh, excellente roue. Sauf que, du coup, à ce tour-là, je pense que c'est plus cohérent de sape. Parce que ça veut dire qu'il va sans doute utiliser presque tout son prochain tour pour le tuer. Et ici, je peux rééquiper une DAG. Et ça voudrait dire qu'au prochain tour, s'il le rejoue et qu'il passe encore tout son tour pour le jouer, je pourrais à la fois Prophète du Cercle Terrestre et l'éviscération. Ce qui restera, du coup, beaucoup plus fort. C'est cette carte-là, du coup, qu'il est en train de toucher. Ah, j'en étais sûr. Il s'est dit que je n'avais pas de réponse adaptée et que je voulais juste repousser la menace à plus tard. Mais pas du tout. J'avais un plan. Ok, mais globalement, si c'est effectivement Hunter Face, ce qui a l'air d'être le cas, vu qu'on a vu des gnomes lépreux, j'ai vraiment les cartes-clés du match-up en main. Donc, les deux heal et le gang-up. Ouais, c'est effectivement ça. Super. Du coup, comment est-ce qu'on va faire avec ça ? Je ne suis pas certain d'avoir envie de jouer mon healbot tout de suite. Je ne suis pas full... Enfin, je suis encore full HP, presque. Je pourrais juste cliquer en entier l'araignée et finalement jouer le healbot. Je m'exposerais peut-être un peu trop en lâcher les chiens. L'idée, c'est sans doute juste de sape ici, en fait. En fait, dans le match-up, j'ai très très peu de cibles à sape. Plus la cible coûte 2 mana, plus c'est intéressant pour moi. Le mieux à sape, en fait, c'est Animal Companion. Et après ça, il n'y a pas grand-chose parce que toutes les autres créatures ont charge. Là, je ne lui renvoie pas des dégâts en main. Je lui renvoie simplement quelque chose de plus qu'il doit jouer. Donc, je vais juste repousser la menace à plus tard. Et simplement, il botte autour où ça me soignera complètement et où je pourrais le gang-up. Et en plus, du coup, là, ces 3-3-là, ils me permettent de faire la course avec lui. Donc, c'est globalement sans doute comme ça que je vais gagner. Simplement en pushant pour des damage avec une menace qu'il ne gère pas. Pendant que moi, je me soigne trop pour qu'il ait la possibilité de me tuer. Bon après, c'est un petit peu pareil pour tous les match-up agressifs avec ce deck. Ils sont presque tous très difficiles. Zo, je pense, c'est le plus simple de tous les match-up très très agressifs de la méta actuelle. Oh, c'est intéressant ça. Bon, pas tout de suite, du coup. Je vais sans doute simplement faire ça. Ça. Donc, pour être sûr d'en réavoir plus tard. Ensuite, je pense que je préfère sacrifier mon SI7. Ou est-ce que je préfère sacrifier ça ? J'ai l'impression que je préfère sacrifier ça même pour un Vanish possiblement plus tard. Parce que j'aurais peut-être besoin des dégâts du SI7 pour éventuellement quelque chose comme un prochain Arcane Golem. Et vu que j'ai déjà potentiellement le heal du healbot qui reste, c'est sans doute correct de faire ça comme ça. Ça, c'est ce que je lui avais renvoyé en main tout à l'heure. Ça, j'imagine, je suppute que c'est un Explosive Trap. Du coup, on va pouvoir le faire... Après, enfin, le proc juste après Vanish. On peut faire un truc intéressant. Ici. Oh, Shadow Steps in it. Ah, non, Vanish est mieux, je crois, ici. Oui. Ah, non, c'est un piège à serpents. Ça reste Vanish, je crois. Les serpents coûtent zéro ? Les serpents coûtent zéro, ça veut dire que je vais juste devoir les gérer tout à l'heure. Mais c'est pas très grave. Je pense que ça reste cohérent de simplement... Restaurer la vie de ma créature et en plus me redonner la possibilité de jouer le healbot. Et en plus, c'est des créatures qui ne pourront pas attaquer à ce tour, donc on va faire ça. On va quand même en tuer une. Celle-là coûte 1 de mana et celles-ci sont des bêtes, donc c'est plus intéressant de tuer les serpents. Préparation. Vanish. Et rejouer le robot de soin antique. Donc c'est vraiment très important d'essayer de stabiliser comme ça, et petit à petit, je continue de gratter les dégâts. C'est comme ça que je gagnerai de toute façon, si je gagne. Ah, ça aurait été intelligent de sa part d'en garder un en main pour activer et qu'il commande peut-être. Chouette, ouais. Ça du coup, ça m'arrange parce que ça veut dire que c'est quelque chose qui ne pourra pas craquer sur un Deathlord éventuellement. Ok, alors du coup, ici je vais pouvoir commencer par taper n'importe où avec ma dague, en fait. Taper ici, le ramener dans ma main pour pouvoir me re-soigner, tuer cette créature-là et le rejouer. Et je suis full HP. Ah, c'est bon ça d'être full HP tour 10 contre Unface. C'est pas tous les jours, c'est pas avec tous les decks. Bon, je suis toujours assez exposé à quelque chose comme explosive trap. Bon, ok. Ah, éventail de couteaux ici, ce serait le rêve. Ah, c'est pas trop ça, là. Est-ce que j'ai pas envie de commencer moi-même à lui mettre de la pression ? Parce que là, je lui mets 6 et 6-12, ça veut dire qu'il ne me manque potentiellement que 2 dégâts, en vrai. Que je peux aller chercher en 2 tours avec ma dague, je pense. Parce qu'il a très peu de cartes qu'il pioche au fur et à mesure. Moi, j'ai de fortes chances de repiocher quelque chose comme il bot, ou alors une préparation. Non, une préparation, une éviscération, pardon. Je pense quand même que je mets un coup de dégâts face avant. Un coup de deck face. Et au prochain tour seulement, je commence à tâtonner avec le poison. Il y a énormément de draws, du coup, qui me donnent la victoire instantanément. C'est sans doute correct de commencer à aller face, et simplement de ne pas lui laisser plus de temps pour me tuer. Ce qui serait, pour le coup, vachement plus gênant. Ok ? Donc ça, je supposais effectivement qu'il ne me laisserait pas taper plus avec ces créatures-là. Du coup, ce n'est pas extrêmement grave, parce que je n'avais pas compté sur ces dégâts-là. Donc je vais simplement, sans doute, les utiliser pour trade ces créatures-là, et poison face. Et cette fois-ci, c'est très très certainement un explosif. Ça ne pourra pas être un snake. Il me l'a montré en jour le setup comme ça. Ok. La Blade Flurry ne me fait pas gagner. Et cependant, elle me fait gagner un tour, je crois. Parce qu'à ce tour-là, je peux poison taper. Et au prochain tour, je peux Blade Flurry, rééquiper une dague et retaper. Et en deux cartes, il est assez peu probable qu'il me tue. C'est loin d'être impossible, cela dit. Mais ce n'est pas particulièrement probable. Bon, comme vous pouvez voir, ça reste la lutte, ce match-up. C'est vraiment, vraiment compliqué. Ouais, ça, c'est bon signe. Seulement des dégâts. Il lui faut 4 en une carte. Et ça ne peut pas être une 3 en charge, du coup, parce qu'il aurait eu l'étale avec. Ça ne peut pas être qu'il commande. Alors ? Ah, nice. C'est bon, j'ai l'étale. Large. Ok. Bon, ça fait plaisir quand même d'avoir réussi à gagner ce match-up. Mais encore une fois, il faudrait quand même qu'on tombe sur un petit match-up control que je puisse vous montrer la véritable puissance de ce deck. Le malin plaisir qu'apporte le fait de pouvoir meuler tout le deck de l'adversaire. À grands coups de Murloc. C'est toujours aussi facile d'entendre ce bruit, ce cri de guerre en arrivant au jeu. Priest, je crois que c'est le meilleur match-up. Le meilleur match-up, enfin, sans abuser complètement avec Handlock, admettons. Paladin, ça c'est un match-up vachement intéressant. J'en parlais tout à l'heure, justement. Alors, ça peut être vachement surprenant parce que c'est d'excellentes cartes dans le match-up. Backstab et 6-7 agents. Mais ici, il faut tout mouligan parce qu'il faut absolument aller chercher le Murloc. Si mon Murloc est dans les 10 dernières cartes de mon deck, ça ne sert à rien de jouer la partie. J'aurais perdu de toute façon. Je ne pourrais pas gagner la partie. C'est un des gros défauts du deck. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il faut jouer énormément de cycles. C'est pour ça que je joue double Chris, Talnos, Ingénieur Novice, Drake. C'est simplement pour aller chercher ma win condition. Qui est presque toujours le Murloc. En fait, sauf dans les match-ups très très agressifs. Mais là, ce n'est absolument pas le cas. Justement, le fait que Paladin n'ait pas de reach, de burst sans board trop important, c'est ça qui fait qu'en fait, ça en est un excellent match-up. On aurait pu penser, du coup, que Druid était un match-up correct. Mais en fait, pas du tout. C'est absolument abominable dans la méta actuelle de se retrouver contre un Druid avec ce deck. Simplement parce que Tori-san est présent dans tous les Druids. On se retrouve à prendre des doubles combos venus de l'espace parce qu'on lui fait piocher absolument tout son deck. Donc là, la win condition, ça devient de lui faire défausser un balayage. Enfin, pas un balayage, un Savage Roar. Avec le Murloc, c'est tout à fait improbable. C'est super difficile comme match-up. Ok, ici, je pense que j'ai un excellent Thalnos, Chris et Coup de Dag. Ça me permet de cycler deux cartes parce que le Thalnos va en cycler une de plus avec le Chris. Et encore une fois, il faut que j'aille trouver le Murloc. Mais sinon, à côté de ça, je commence à avoir le reste des cartes dont je vais avoir besoin pour la game. Il va me manquer, à côté de ça, un gang-up et une préparation peut-être, en plus du Murloc. J'ai pas de deuxième AOE. Ça, c'est peut-être très problématique. Cela dit, j'ai éventuellement un Vanish pour tout à l'heure. Donc je peux peut-être simplement Prophet... Prophet Coup de Dag. C'est extrêmement gênant, comme situation. J'ai l'impression que je dois presque pièce SI7, Shadow Step, SI7, Coup de Dag, ça. Pour éviter de prendre le plus de dégâts possibles à ce tour. En fait, je pense que c'est cohérent. Juste pour l'empêcher de développer un gros... Un gros attendant. Je peux pas me permettre de lui laisser faire ça. C'est pas très grave de craquer une... Une Shadow Step pour simplement tuer une 1-1 comme ça. Ici, finalement, j'ai presque rien utilisé. J'ai utilisé le Battle Cry d'une 3-1. Mon Hero Power et une Shadow Step. Enfin, d'une créature à 3 manards. Ça reste vraiment très très acceptable, finalement, pour un... Full Moutard for Battle. Ouais. Ok, le Death Lord, qui est lui aussi une des cartes les plus importantes du match-up. Il permet généralement de temporiser, justement, en attendant de trouver quelque chose comme... Comme le Murloc. Mais bon, après... Ça peut toujours faire certaines surprises. Genre ramener un Tyrion, un Dr. Boom, tout ça. Mais en même temps, très généralement, c'est vachement favorable. Parce qu'on peut ramener une Chouette, je pourrais ramener un Aldor, plein de créatures qu'il a absolument pas envie de voir jouer sur un board comme ça, enfin, sans Battle Cry. Alors, je n'ai pas encore du tout mes solutions pour le moment. Je pense que je vais simplement assommer ça. Mettre un coup de dague ici. Et... Sans doute un coup là. Voilà, donc là, vous voyez que c'est typiquement la game où je peux stabiliser, mais seulement pendant un temps. Il faut que je trouve le Murloc pour pouvoir continuer de représenter une menace pour mon adversaire. Sinon, ça n'arrivera jamais. Je ne serai jamais un problème pour lui. Alors, ici, je peux faire. D'abord, il faut que j'envoie ma 3-3 ici. Taper sur la bombe pour descendre mes points de vie. Il botte éviscération. Voilà, c'est pas mal. Et en plus, on va l'empêcher d'égalité, a priori, en tapant ici comme ça. C'est pas mal, mais du coup, ça l'a mis à la portée de l'épée. Si j'avais eu une Shadow Step ici, je pense que je l'aurais fait. Pour sauver mon Deathlord. Parce que ça pourrait être dramatique qu'il ramène quelque chose comme Tyrion. Voilà, Sylvanas, c'est clairement pas la pire. Excusez-moi. Cela dit, il y a un certain avantage quand même à ce qu'il est ramené Sylvanas. C'est que, ici, la vaniche a énormément d'importance. Parce que son board lui coûte extrêmement cher à jouer. Il ne pourra pas tout rejouer d'un coup. Donc, je peux juste continuer de temporiser comme ça, avec un simple Deathlord. et continuer d'attendre de trouver le Murloc. Pour enfin partir en combo. En plus, il y a la petite Gangup qui attend dans la main. Avec impatience que le Murloc arrive. Ok, Shredder. Donc, il a décidé de ne pas rejouer le Belcher. Ah ! Le voilà ! Donc, on va pouvoir le jouer instantanément. Ça, c'est assez parfait. En plus, il n'y a que 9 cartes. Donc, je vais pouvoir me permettre d'assommer ça. Parce que sinon, il faut savoir que quand la main est pleine, si on assomme une créature, elle est détruite. Et du coup, sur les créatures avec un Rale d'Agonie, ça déclenche le Rale d'Agonie. C'est évident. Donc, ici, je vais pouvoir Gangup ça. Assommer ce monsieur. Et taper avec ma dague, ici. Bon, j'espère que ce n'est pas un Doom Sayer. Parce que sinon, j'aurais fait absolument tout. Pour rien. Ok. Ça, c'est absolument pas gênant. On va juste taper dedans. Et passer. Et là, il va défausser une carte. Une Eldor Peacekeeper. Ce n'est pas la folie, mais ça va. Ce n'est pas si mal. Ici, il est très probable qu'il décide de consécration simplement pour pouvoir tuer mon Murloc qui représente la plus grande menace pour lui de mon deck. Donc, il n'a absolument pas envie que je risque de le ramener dans ma main pour pouvoir le rejouer comme je pourrais le faire au prochain tour éventuellement avec quelque chose comme Prep Vanish qui sera sans doute d'ailleurs mon meilleur play. Voilà. Donc, il va décider du coup d'égalité et consécration. Ah non, pas consécration. Il va jouer au jongleur de couteau. Il n'a même plus de moutarde for battle en plus. C'est vachement yolo. Oh ! Allez ! Encore un face ! Oh ! Ok. Non, je ne suis pas ça. Bon, d'accord. Si tu insistes, ce n'est pas grave. Je vais en retrouver un autre. Voilà. Donc ici, ce n'est pas grave. Je vais pouvoir re-vanicher et lui renvoyer plein de créatures dans sa main. Par contre, ça risque de devenir un problème si je ne trouve pas rapidement mes autres Murlocs parce que, simplement, j'ai plus qu'une seule autre solution pour nettoyer tout son board et cette solution, c'est juste Déluge de l'âme. Je pourrais... Préparation... Robots de soins antiques et ensuite Vanishes pour pouvoir jouer mon robot deux fois, me remonter mes points de vie. Ça me ferait gagner un peu de temps. Je pense que c'est cohérent de le faire. Torisan est détruit du coup parce que c'est la dernière carte qui est arrivée sur son board. et il avait trop de cartes en main. Ok. Un Shredder. C'est pas mal. Donc, dans les 13 cartes qui restent là, il y a 4 Murlocs, je crois. C'est ça, oui ? 4 Murlocs. Donc, ça me fait quand même un très haut pourcentage de chance à chaque tour de piocher un Murloc ou alors de piocher une carte qui cycle mon deck qui me permettent d'aller chercher un Murloc. Il y a juste vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de draws globalement dans le deck. Ça devrait être plutôt facile de les trouver. C'est assez surprenant qu'il ait fait ça. Ça me semble assez désespéré. C'est globalement faible en fait comme play. J'ai le sentiment de ne pas être autant menacé que ce que je croyais. Il aurait sans doute pu être plus agressif. C'est pas grave, ça m'arrange. Du coup, je vais pouvoir simplement jouer le Murloc. Je suis vachement content de l'avoir pioché. Et un autre Murloc parce que c'est la fête. Alors, on va pouvoir Shadow Step et encore jouer un autre Murloc. Défosse tout ton deck. Oh, la consécration ! Ok. Le Horeb, ça aussi, c'est absolument excellent. Ça par contre, je crois que c'est le dernier oracle de mon deck actuellement. Donc, je ne peux pas me permettre de le jouer. Sous aucun prétexte ici. C'est absolument pas acceptable. Donc, du coup, il va falloir que j'utilise cette éviscération là-dessus pour réduire légèrement ses dégâts incoming. Et je vais garder mon poison parce qu'il me semble qu'il reste une Blade Flurry dans le deck ici. Et je n'ai pas de cible à backstab. Donc, je vais simplement passer mon tour. Oui, ça, il s'en fiche de prendre les dégâts face parce qu'il a le totem de vitalité. Ça, c'est quelque chose qui mourra sous Blade Flurry que je suis supposé trouver à mon prochain tour. Donc, c'est pas un problème. Ça, pareil, super. Ah, le Gong Up. Alors, du coup, je peux Murloc. Murloc. Gang Up, donc, mon Murloc. Ensuite, jouer un autre poison. Blade Flurry. Et juste rejouer une ingénieur et double backstab pour ne pas pouvoir le laisser attaquer à ce tour. Et au prochain tour, je peux me contenter de jouer tous mes Murloc. et j'aurai pas encore le létal, mais ce sera pas loin. Et le truc, c'est que lui, il est absolument impossible qu'il me tue en deux tours. Donc, les amis, je crois que c'est officiel. On peut le dire, on a gagné. On va arriver dans le moment particulièrement jouissif du deck. Voilà, donc, c'est exactement ce dont je parlais. Paladin n'est pas une menace parce qu'il n'a pas beaucoup de dégâts directs qui peuvent venir de sa main. Il ne peut pas me faire peur, en fait. Alors, juste, je crois qu'on doit patienter un tour de plus. J'ai pas encore exactement létal. Donc, je dois healbot et coup de Dagface. Mais au prochain tour, c'est exactement létal. Enfin, exactement. Non, ce sera largement létal avec les trois Murlocs que j'aurai. Parce que je crois qu'il en reste encore un ici. Et du coup, si je gagne ici, c'est simplement parce que j'ai encore dans ma main et dans mon deck des cartes qui me faisaient piocher et qui me faisaient piocher moi seul. C'est très important, justement, que je ne joue pas ces cartes-là parce que, comme vous avez pu voir, sinon, on était quand même très très proche l'un de l'autre des dégâts de fatigue. Donc, j'aurais pu mourir de la fatigue en même temps que lui. Ça m'est arrivé d'ailleurs déjà dans ce match-up de perdre simplement parce que j'avais utilisé toutes mes cartes de cycle avant de le mettre en état de fatigue. Il n'a pas pioché une carte par lui-même de la game. Il m'a laissé faire absolument tout le travail. Et voilà, GG. Et il prenait encore moins 9 au début de son tour ce qu'il mettait à moins 17. Enfin bon, je ne sais pas si vous vous rendez compte des dégâts mais c'est absolument énorme. bon. Voilà, c'est tout pour cette fois les amis. J'espère que ce petit tuto vous a plu. C'était assez concis mais j'irai plus en profondeur dans mes streams si vous continuez à me regarder sur la chaîne HSFR. d'ici là, bon, n'hésitez surtout pas à poster un petit commentaire en dessous dans les liens de la vidéo ou alors sur mon Facebook pour me dire ce que vous avez envie de voir comme prochain tuto. Si vous avez des commentaires à faire sur peut-être la durée de la vidéo, si vous aimeriez voir donc une vidéo un peu plus longue, un peu plus courte, plus de temps sur la présentation du deck peut-être, je ferai à l'avenir des tutos avec d'autres joueurs de géo ou avec des amis à moi qui présenteront des decks de leur conception, des trucs un petit peu particuliers que vous adorerez voir j'en suis sûr et du coup sur ce les amis à la prochaine fois et amusez-vous bien.